Hey, salut à tous, c'est Luzo, on se retrouve aujourd'hui pour une review et la review d'un clavier que j'avais demandé en test. Il s'agit d'un Klim Chroma, c'est un clavier qui est d'une marque pas très connue. Donc qu'est-ce qu'un Chroma ? C'est un clavier lumineux à multiples couleurs. Donc voilà, ça m'intéressait, 30€ coûte ce clavier, j'ai la version QWERTY actuellement, il y a une version AZERTY qui est exprimé sur Amazon, mais pour ceux qui ne le trouvent pas en store, vous pouvez prendre la version QWERTY et la passer en AZERTY en deux clics. Donc c'est un clavier qui se dit performant, avec moins de 2ms en temps de réponse, un clavier élégant, robuste, j'ai l'impression qu'il est assez robuste, c'est pas de plastique de merde, et qui promet aussi d'être silencieux, le tout pour moins de 30€. Bon écoutez, on va tester ça, on va zoomer sur ce clavier, et on va partir sur ma review. En tout cas, vous pouvez retrouver le lien du clavier à la fin de la vidéo, dans ma description. C'est parti ! Au niveau du clavier, donc un clavier QWERTY, on remarque qu'il paraît sobre et très simple en apparence quand il est éteint. On peut aussi remarquer que les plastiques sont de bonne facture, pas du plastique bas de gamme, pas du plastique qu'on voit sur d'autres claviers comme Spirit Gamer au même prix. Bon, petit regret, le câble est assez court. Quand on arrive le clavier, petite surprise, une belle surprise, l'élégance est bien présente, avec un clavier lumineux comme il le faut. Donc plusieurs couleurs, plusieurs teintes de couleurs, et c'est pas mal pour les joueurs nocturnes, ça éclaire très bien. On peut aussi remarquer que les touches sont assez de bonne qualité, assez lisses, pas granuleuses, quoi que ce soit. Donc c'est assez sympa pour les gens qui veulent des touches pas trop dures. On observe aussi que le clavier est en Blue Gameplay, et qu'on peut, avec un simple bouton, éteindre et rallumer le clavier. Pas de bouton, pas de logiciel pour modifier les couleurs, malheureusement. Alors, au niveau du clavier, en jeu, pas beaucoup de problèmes, le temps de réponse est adéquat, les touches sont ni trop serrées, ni trop espacées pour éviter les erreurs, et on arrive à avoir un temps de frappe assez rapide. Donc là, il n'y a pas de souci, enfin, sur un FPS, on aurait quand même aimé un petit luminosité au niveau des touches, comme Z, Q, SD, qui aurait permis de les distinguer plus rapidement. On aurait aussi aimé, pour les joueurs, comme les joueurs MMO ou MOBA, par exemple, des raccourcis sur le côté. Mais on ne peut pas tout demander, et on reste ici dans un clavier optimisé pour des petits gamers, pour un petit budget, et personnellement, ça me satisfait entièrement. Le clavier tient bien, aussi bien, sans les pattes, qu'avec les pattes arrière, pour ceux qui veulent surélever un petit peu le clavier, donc rien à dire sur ce coup-là. Et petit dernier comparatif, le comparatif sonore, pour les gens qui font beaucoup de bureautique. Alors, on va comparer le clavier Klim Chroma avec le clavier Logitech, qui est considéré comme un clavier très silencieux, qui est entre les eaux de 40-50€. Un clavier mécanique, un CM Storm, avec des touches en MX Brown. Et donc, notre Klim Chroma, qui est à vocation d'être silencieux. Allons-y, on va tester ça. Donc, n'hésitez pas à revenir sur les différentes bandes sonores par la suite. Vous pouvez faire, grâce à YouTube, revenir en arrière. Donc, n'hésitez pas à le faire pour mieux comparer avec vos oreilles. Sous-titrage ST' 501 Au final, ce clavier Klim Chroma est une bonne surprise pour 30€. On trouve rarement un clavier lumineux, destiné aux gamers. Ce qu'on pourrait donc rajouter sur cela, c'est que pour moi, il paraît robuste. Mais, voilà, si on appuie vraiment dessus, on a un peu l'impression qu'on a peur de déboîter un peu le plastique. Mais ce n'est pas le problème au niveau des couleurs. Elles sont bien. On peut les éteindre ou les animer, mais malheureusement, on ne peut pas les modifier. On ne peut pas, par exemple, essayer que le clavier soit totalement rouge. Et ça, c'est dommage. On ne peut pas demander beaucoup sur 30€. Au niveau des performances, le temps de réponse de 2ms, c'est parfait. Je n'ai aucun problème. Je joue normalement sur le clavier mécanique. Et je n'ai, à part au niveau des touches, rien remarqué au niveau des performances. Ça répond bien. Au niveau de la bureautique, ça tape bien. Ça répond bien aussi. Il n'y a pas de problème de ça. Plus le gameplay qui marche parfaitement bien. Pas besoin d'installer le driver. Ça s'installe automatiquement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Au niveau de la concurrence, au niveau du silencieux, bien sûr, il est plus silencieux qu'un clavier mécanique. Ce qui est normal. Au niveau des membranes, pour 30€, il est assez silencieux comparé à ce qu'on vend dans cette gamme de prix. Il n'est certes pas plus silencieux qu'un Logitech, mais il reste assez silencieux. Il fait mieux que ses concurrents qui sont Spirit of Gamer, par exemple, qui proposent des cladets gamers, mais de petite qualité, avec des touches qui, pour moi, font trop de bruit, qui ne sont pas performantes. Et voilà. Pour des joueurs FPS ou des joueurs qui jouent à des jeux assez simplistes, je n'insulte pas ces joueurs-là, je suis aussi un joueur FPS, mais pour les joueurs qui veulent jouer à des MOBA, à des MMO, qui ont besoin des raccourcis qu'il y a sur la plupart des cladets gamers, ça va leur manquer, malheureusement, c'est vrai. Ça pourrait déplaire à certains, ça pourrait même plaire à d'autres que le clavier, du coup, il est assez petit, assez compact. Voilà. Bon, rien à dire au niveau du design, donc, c'est soigné, c'est propre, c'est minimaliste. Au niveau du chroma, ça reste des couleurs assez riches et assez lumineuses. Dans la nuit, on arrive à se repérer assez facilement. La longueur de câble, malheureusement, qui est assez courte. Et le prix qui reste assez satisfaisant. Donc, je vous laisse une petite conclusion qui vous dit mes points fortes, mes points faibles que j'ai relevé sur ce clavier. Et on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos, d'autres unboxing, d'autres reviews sur ma chaîne YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez aimé ou non cette review. Et si vous voulez acheter ce clavier, le lien est dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus. Sur ce, on se retrouve rapidement sur ma chaîne. Pour la fin de cette review, on finit cette review avec un comparatif de mes points positifs et mes points négatifs. Donc, le clavier, pour les points positifs, est silencieux. Pour son prix, c'est 30€. Le clavier est aussi élégant. Un bon chroma avec de bonnes couleurs. Reste très lumineux dans un jeu nocturne, ce qui est pas mal. La qualité de frappe pour un jeu aussi bien doux et nerveux. Donc ça, c'est parfait pour les joueurs de FPS ou de MOBA ou de MMO qui tapotent sur son clavier à je sais pas à quelle allure. Donc le temps de réponse est parfait. Le clavier est léger et portable. Donc ça, c'est parfait pour les gens qui veulent se balader, par exemple, ou qui utilisent leur clavier dans leur lit. Et le clavier est résistant. Vous pouvez le faire tomber. Il se cassera pas. Le plastique peut paraître assez dur. On dirait un plastique qu'on utilise sur des claviers bas de gamme. Mais non, pas du tout. Le clavier résiste très bien au choc. Au niveau des points négatifs, malheureusement, le câble est trop court. La part de la personnalisation du chroma est manquante. Donc ça, c'est un gros point noir. Mais bon, pour 30€, est-ce qu'on va gueuler ? Je pense pas parce qu'il n'y a aucun concurrent qui propose du chroma à ce prix. À part du Spirit of Gamer, mes Spirit of Gamer proposent des claviers lumineux avec une faible luminosité. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et les raccourcis absents pour les joueurs de MOBA, de MMO ou des jeux où vous avez besoin de faire des petits raccourcis avec les trucs à côté. Par contre, voilà, entre les deux, est-ce que c'est un point négatif ou un point positif ? Le Blue Gameplay, c'est-à-dire pas de logiciel pour gérer le clavier ou quoi que ce soit. Donc on peut l'utiliser rapidement, efficacement, sans mêler les pinceaux avec des logiciels. Est-ce que c'est un point négatif ou un point positif ? En tout cas, pour moi, ça aurait été sympa un petit logiciel pour personnaliser le chroma. Et voilà, ça aurait été sympa d'avoir un petit logiciel qui permettrait de gérer le clavier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, ce clavier m'a beaucoup plu. En tout cas, on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos. Mais n'oubliez toujours pas d'aller voir mes différents réseaux sociaux. Et bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous avez des idées de produits que je pourrais tester d'une marque ou d'un périphérique ou de toute autre chose, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de faire le test rapidement. Bye ! Sous-titrage ST' 501